Tout de suite après le générique, je vais vous parler d'une moto qui a des pistons littéralement gros comme ça. Ça, c'est la même taille que les pistons d'une Dodge Viper. Et la moto, c'est la nouvelle Triumph Rocket 3 Storm. Sous-titrage ST' 501 La Triumph Rocket 3, c'est un monument de la moto. Tout simplement parce que c'est la plus grosse moto qu'on peut trouver sur le marché. Plus grosse, pas forcément pour son gabarit. Parce qu'on peut trouver plus encombrant. Par contre, niveau moteur, elle est imbattable. C'est un 3 cylindres en ligne de 2458 cm3. Oui, oui, ce moteur fait pratiquement 2,5 litres. La citadine moyenne fait entre 800 et peut-être 1,2 litres. Et là, on a 2,5 litres à disposition. Donc oui, ces 2,5 litres, forcément, ils vont avoir une puissance phénoménale. Mais on n'atteint pas encore la puissance d'une Hypersport. On a là 182 chevaux. Par contre, les Nm, là, ça commence à parler. Il y en a 225. Et 225 Nm, c'est tout simplement rouler au ralenti en permanence. On n'a presque pas besoin de tourner la poignée de gaz. C'est tout simplement dingue le couple qu'il y a dans ce moteur. Donc dès qu'on démarre, en première, on va passer là-deux très rapidement. Par contre, il y a tellement de coups qu'à 20 km heure en deuxième, on est juste à ça de caler. Donc c'est quand même compliqué d'évoluer à basse vitesse avec cette moto. Et surtout à basse vitesse, c'est là où le poids de la moto se fait sentir. Parce que oui, une moto de cette taille, ça pèse quand même un certain poids. Celle-ci, 317 kg. Et la version GT juste là, elle fait 320 kg. Il ne faut pas être loin de son point d'équilibre, sinon elle va nous emporter. Ça arrive assez vite. Sauf qu'une fois qu'on est en mouvement, on ne dirait pas qu'elle fait 320 kg. Certes, elle n'est pas légère, mais de là à deviner qu'elle est aussi lourde, ça devient difficile. Une fois qu'elle est lancée, une fois qu'elle est en déplacement et qu'on l'a sur son élan, aucun problème. La bête est devenue facile à dompter. On peut tout simplement se laisser aller, se laisser rouler. Et tout se passe pour le mieux. Parce que la moto, elle va avoir de l'inertie, elle va rester bien droite. Tout va bien, c'est juste bluffant qu'une moto aussi lourde soit aussi facile une fois qu'on roule. J'ai commencé moi la journée sur la GT. Donc j'avais la position avec les pieds en avant, ce qu'on appelle Easy Rider, et le guidon très reculé vers l'arrière. Et là, on a une position droite assise sur la moto. Au début, je n'ai pas trouvé les calepieds, évidemment, je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Mais je dois dire qu'après avoir essayé les deux, je m'amusais presque plus avec la GT. Tout simplement parce que cette moto-là, elle noircit un peu plus le trait sur le côté cruiser. Quand on va prendre une hyper sportive, là, on va noircir le trait sur la performance. Là, on est vraiment sur prendre le temps. Ok, le temps presse, on est quand même 225 Nm, on peut remonter un peu le temps en tournant la poignée. Mais on peut prendre le temps. On est en troisième, quatrième, on se laisse porter par le coup. La vitesse, si on n'occupe pas vraiment, on se laisse aller et on profite. Bon, si le tracé devient sinueux, ça devient toujours assez rock'n'roll. Et on peut s'amuser à contrôler la moto, aussi avec le bassin et les pieds. Donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être celle que je préfère des deux. Parce que je trouvais ça plus divertissant, plus amusant de conduire la GT. La R, quant à elle, on a les pieds en arrière. Donc les genoux liés à 90 degrés. Celle-là, c'est censé être la plus sportive des deux. Et oui, on a le dos plus en avant, on a un guidon droit un peu moins cintré. Mais au final, à quoi ça sert ? Parce que de toute façon, le régime moteur, on peut le faire monter jusqu'à plus de 6000 tours minutes. On est trop vite. Et puis, les genoux pliés à côté du réservoir, à quoi bon ? On ne va pas sortir le genou pour tourner. Donc, oui, la R est plus faite pour la performance. On a une position qui est plus sportive. Mais au final, je m'amusais beaucoup plus avec la GT. Sur cette Rocket 3, tout est extrêmement bien fait. Toutes les pièces sont vraiment usinées avec son... On voit que le choix des matériaux et le choix des pièces a été fait très soigneusement. J'ai essayé de vous mettre en incrustation la cinématique des repose-pieds arrière qui se déplie en deux étapes pour que lorsqu'on ne s'en sert pas, il soit le plus plaqué possible contre la moto. Côté gauche, le cardan est magnifique. Très imposant, parce qu'il faut faire passer la puissance. Mais c'est une belle pièce de mécanique. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, on a la ligne d'échappement. Cette ligne, elle semble être un simple collecteur du 3 cylindres qui s'en va dans un silencieux. Alors que derrière tout ça, il y a bel et bien une marmite qui se cache. Regardez aussi la trappe à essence. C'est un clapet en aluminium qui est fixé au-dessus du bouchon qui, lui, se déclipse avec une sécurité. C'est le genre de pièce, tout comme la ceinture qui maintient le réservoir en aluminium, qui ont ajouté beaucoup de ressenti de qualité sur cette moto, beaucoup de valeur. On comprend ensuite pourquoi elle est facturée, ce prix-là. La particularité de cette version Storm, c'est aussi qu'ils ont repris tout ce qui était noir et sombre sur la version précédente. Les encerclements de phare sont noirs, le collecteur est noir, le carter moteur est noir, la culasse est noire. Absolument tout est devenu noir sur cette moto parce que c'est quelque chose que les gens ont aimé dans l'édition précédente. Seulement, maintenant, on se retrouve avec une moto qui est un petit peu triste. Malgré les quelques couleurs qui sont proposées, on peut l'avoir en bleu noir, gris noir et rouge noir. Pour les discerner entre l'une et l'autre, c'est facile. Si le haut du réservoir est noir, c'est une R. Si le bas du réservoir est noir, c'est une GT. Donc, ici, on aura le haut du réservoir bleu, gris ou rouge. Et ici, on aura le bas du réservoir bleu, gris ou rouge. Cette moto est équipée, évidemment, de toutes les aides à la conduite imaginable. C'est-à-dire un contrôle de traction. Vous voyez, parce que le 215 tonne mètre de coupe qui déboule sur la roue arrière, il faut contrôler tout ça. Et le contrôle de traction sert aussi d'anti-wheeling. Oui, il y a des gens qui s'amusent à faire des roues arrière avec 317 kg. Ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas capable de faire un wheeling. Donc, je laisse ça à ceux qui savent faire. Il y a également un régulateur de vitesse de série qui est installé sur la moto. Il n'est pas actif. Évidemment, on n'a pas de radar monté sur cette moto. On a aussi un ABS sur l'angle. Là aussi, important. Évidemment, avec une moto qui a ce gabarit-là, on sera content d'avoir un ABS sur l'angle. Et justement, en parlant de freinage, à l'avant, ce sont trois disques de 320 mm, pincés par des étriers Brembo Stilema R. Je crois qu'il n'y a pas des freins plus vénères sur le marché. Mais oui, ça freine énormément bien de l'avant. Mais au final, on a beaucoup de freins moteurs avec une cylindrée aussi importante. Et dans ce cas-là, dès qu'on lâche la poignée, on ralentit très naturellement. Et on va peut-être se servir un peu plus du frein arrière. Parce qu'à l'arrière, ils ont mis pas moins qu'un étrier M432. Oui. L'étrier M432, c'est le même qu'à l'avant sur la nouvelle Ducati Hypermotard Mono. À l'arrière. Donc, je m'en suis beaucoup servi. Je trouvais ça plutôt confortable en plus de l'arrière avec une pédale de frein qui tombe vraiment sous le pied. Donc, pour les entrées de courbe sans avoir la moto qui se redresse, j'ai trouvé le frein arrière vraiment très utile. La Rocket 3R, elle est déjà arrivée chez les revendeurs. Et elle est vendue à partir de 27 895 francs. Celle-ci, par contre, la GT, elle est aussi dans les magasins actuellement. Elle est facturée par contre 28 695 francs. Donc, il y a une petite différence entre les deux en plus des 3 kilos de différence. Il va falloir choisir entre celle-ci qui aura le saut de vent, le guidon en arrière, le dosseret pour le passager et les pieds Easy Rider. Ou celle-ci avec les pieds au milieu et pas de dosseret pour le passager. Mais si tout à coup, vous vouliez monter ses pieds sur cette moto, c'est possible. Ce guidon sur cette moto, c'est possible. Ce saut de vent, etc. Tout est dans les accessoires. On peut faire le mix qui nous plaît. Je vous remercie de voir regarder la vidéo jusqu'ici. Je vous propose de vous abonner à notre Instagram pour être au courant lorsqu'on est en voyage et aussi réagir à nos publications ou nous poser des questions. Évidemment, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube pour être informé lorsque nous publions un nouveau contenu. Et d'ici peu, vous retrouverez l'essai écrit de ces deux motos entièrement gratuitement sur le site acidemoto.ch. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouvel essai. La France. J'aurais dû lui faire une manchette en passant. Sous-titrage Société Radio-Canada.